Chalom, bien-aimés dans les seigneurs, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes lundi et c'est votre rendez-vous, louons l'éternel. Nous nous excusons pour ce petit retard car nous croyons que Dieu nous fera grâce parce que nous étions aussi à pouvoir faire d'autres tâches. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Nous prions afin que l'éternel puisse accomplir sa parole car nous croyons, lui qui a dit que tous ceux qui cherchent premièrement le royaume et la justice de Dieu, le reste leur sera donné par surcroît. Que cette parole soit réellement votre partage, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin, que le Seigneur puisse vous assister dans vos activités, vos entreprises, que le Seigneur vous soit favorable dans vos foyers, que le Seigneur puisse réellement apporter la paix, la joie, qu'il puisse réellement apporter la prospérité dans vos maisons, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus que nous prions ainsi. Amen. Nous croyons que nous sommes réellement dans la joie de pouvoir nous retrouver ainsi. Nous saluons tous les bien-aimés. Nous saluons le bien-aimé Bienvenu qui t'emballe de Paris, le bien-aimé Jean Didier Dinganga de Paris. Nous saluons le bien-aimé Mailleur Bobo. Nous saluons tous ceux qui réellement par la grâce du Seigneur nous soutiennent tous les jours au travers les missions. Que le Seigneur vous soit favorable, soit béni le bien-aimé Jean du Canada. Nous bénissons le bien-aimé Abraham de l'Allemagne. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Tous ceux qui nous suivent au travers le monde dans les cinq continents. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse de toutes les bénédictions. Nous saluons notre bien-aimé Benjamin. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc aujourd'hui, bon, toutes nos excuses parce que le sujet a été juste donné à l'instant. Donc nous allons parler de la Samaritaine. Car vous allez comprendre que, comme nous le disons, l'émission Louons l'Éternel est une émission qui parle de la parole du Seigneur. Qui traite réellement les cantiques. Et au travers les cantiques, nous allons partager la parole du Seigneur. Donc voilà, nous prenons les cantiques. Et sur base des cantiques, nous prenons un thème que nous allons pouvoir partager. C'est ça le cahier de charge de notre émission. Donc comme nous l'avons dit, nous voulons parcourir les cantiques des frères. Donc bon, ça prendra le temps que ça prendra. Mais nous voudrions d'abord que nos propres cantiques soient connues, n'est-ce pas, par les bien-aimés. Donc voilà, nous sommes dans la joie de pouvoir le faire. Donc le cantique intitulé La Samaritaine, c'est un cantique de notre bien-aimé Billy Bilolo. Et interprété par notre sœur Gaëlle, que nous bénissons, que nous saluons, n'est-ce pas, ainsi que toute sa famille, que les seigneurs leur soient favorables. Donc bien-aimés, nous allons réellement parler, n'est-ce pas, de la Samaritaine, au travers le cantique, la Samaritaine de notre bien-aimé Billy Bilolo. Donc que les seigneurs vous soient favorables, nous saluons notre bien-aimé Manon, n'est-ce pas, qui est à Nantes, nous saluons aussi, n'est-ce pas, ceux qui nous ont rejoints à l'instant, que les seigneurs leur soient très très favorables. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier ensemble. Donc sans plus tarder, nous allons écouter les cantiques, et après quoi, nous allons prendre un morceau pour que nous ne puissions pas prendre beaucoup de temps. Comme vous savez, les cantiques des saints, ça nous prend beaucoup de temps, et surtout ces cantiques ici, c'est pratiquement parcourir toute la Bible si on le veut. Donc voilà, mais nous allons pouvoir réellement nous orienter, c'est donc que le seigneur va pouvoir réellement nous diriger, et après quoi, comme vous le savez, nous mettons toujours un point-virgule, quand nous sentons que nous avons réellement peut-être épuisé les meilleurs éléments du cantique. Que le seigneur vous soit favorable, écoutons le morceau du cantique, et après quoi, nous allons intervenir dans notre studio virtuel. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre seigneur Jésus. Amen. J'ai rencontré un homme qui m'a dit J'ai rencontré un homme qui m'a parlé De mes cinq seigneurs Et le sixième que je n'ai pas le bien Et lui-même Et le septième Et le dernier J'ai rencontré un homme qui m'a dit J'ai rencontré un homme qui m'a dit C'est celui de la cruche qui se brise C'est celui de la route qui s'éclate La fin de tout ce préchant Pour ce jour J'oublierai L'exigence De sa main J'oublierai L'exigence De sa fatigue La lumière m'est apparue Enfin j'envoie le tour Et moi je suis venue Afin que vous venez Que vous la rencontrez Elle vous dira De tout Comme Salomon Oui Comme Salomon Comme Salomon Oui Comme Salomon 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 a bien chanté Le plus beau des cantiques En parlant sur les arts Animaux et poissons Les hommes et les reptiles Et c'est toi qu'il s'entend Il m'a dit Oui Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Oui OK Bienvenue dans le Seigneur Voilà Une partie, n'est-ce pas Du cantique La Samaritaine Dans le cantique Elle chante pour dire Que j'ai rencontré un homme Et cet homme m'a parlé De mes cinq maris Et lui-même Et le septième Donc Il m'a dit tout Il m'a dit Tout ce qui était Réellement Pour moi Et j'ai rencontré La lumière Et cette lumière M'a éclairé Et voilà pourquoi Je viens Afin que vous puissiez aussi Rencontrer la lumière Et qu'elle puisse Vous dire tout Et elle va pouvoir Réellement vous dire tout Comme Salomon Qui a réellement Chanté Il a chanté En parlant Des arbres En parlant Des animaux En parlant réellement De La nature Donc voilà Le cantique Que nous avons suivi Le cantique de notre bien-aimé Billy Bilolo Et interprété Par notre sœur Et mes grâces Donc voilà Que le seigneur Vous soit très très favorable Nous allons lire Les écritures Dans le livre De Jean Chapitre Je crois 5 Si je ne me trompe ou pas Voilà C'est Jean Chapitre 5 La bible Chapitre 4 Plutôt Au verset 1 Le seigneur Il arriva dans une ville de Samarie Nommé Sicard Près du champ Que Jacob Avait Donné à Joseph Son fils Et là Se trouvait Le puits De Jacob Jésus Fatigué du voyage Etant Assis Au bord Du puits Et c'était Environ La sixième heure Une femme de Samarie Vint puiser De l'eau Jésus lui dit Donne moi A boire Car ses disciples Etait aller A la ville Pour acheter des livres La femme samaritaine Lui dit Comment Toi qui es juif Me demandes-tu A boire A moi Qui suis une femme Samaritaine Les juifs En effet N'ont pas De relation Avec les samaritains Jésus lui répondit Si tu connaissais Le don de Dieu Et qui est celui Qui t'est dit Donne moi A boire Tu lui aurais Toi-même Donné à boire Et il t'aurait Donné de l'eau vive Seigneur Lui dit La femme Tu n'as rien Pour puiser Et le puits Est profond D'où aurais-tu Donc cette eau vive Es-tu plus grand Que notre père Jacob Qui nous a donné Ce puits Et qui a un abu Lui-même Ainsi que ses fils Et ses troupeaux Jésus lui répondit Quiconque boit De ce taux Aura encore Soif Mais Celui Qui boira De l'eau Que je lui donnerai N'aura jamais Soif Et l'eau Que je lui donnerai Deviendra en lui Une source d'eau Qui jaillera Jusque dans la vie éternelle La femme lui dit Seigneur Donne moi cette eau Afin que je n'ai plus Soif Soif Et que je ne vienne plus Puiser ici Va Lui dit Jésus Appelle ton mari Et viens Ici La femme répondit Je n'ai point de mari Jésus lui dit Tu as eu raison de dire Je n'ai point de mari Car tu as eu cinq maris Celui que tu as maintenant N'est pas ton mari Et en cela Tu as dit vrai Seigneur lui dit La femme Je vois que tu es prophète Nos pères ont adoré Sur cette montagne Et vous vous dites Vous Que le lieu Où il faut adorer Et à Jérusalem Femme lui dit Jésus Crois moi L'heure vient Où ça ne serait Ni sur cette montagne Ni à Jérusalem Que vous adorerez Le Père Mais vous adorerez Ce que vous Adorerez Ce que vous ne connaissez pas Et nous Nous adorons Ce que nous connaissons Car le salut Vient du juif Bien aimé dans les seigneurs Nous sommes dans la joie De pouvoir réellement Nous réunir Tout autour de la parole Et communier Au travers réellement Cette plateforme Que les seigneurs nous donne Au travers réellement Le net Que les seigneurs vous bénisse C'est votre serviteur Le pasteur Philippe Moukengé Et c'est votre émission Lour en éternel Une émission Qui passe tous les lundis N'est-ce pas Et à partir de 19h Heure de Paris Et nous croyons Que c'est une émission Qui nous bénit Au travers réellement La parole Du seigneur Nous venons de lire Les écritures Où nous avons vu Que le seigneur Était en Judée Et il voulait aller N'est-ce pas A Samarie En Galilée Il va pouvoir Passer N'est-ce pas Par la Samarie Et là Il va A être fatigué Du voyage Parce que le seigneur Vous allez comprendre Que c'était Un vrai piéton Lui qui est Le seigneur de gloire Donc il n'avait Ni Anne Ni Cheval Pour pouvoir Réellement monter dessus Et pouvoir se déplacer Et il allait De ville en ville De village en village Annoncer La parole du seigneur Arrivé N'est-ce pas Dans une ville Nommée Sikar Près du champ Où Jacob Avait donné A Joseph Son fils Il va pouvoir Réellement Se reposer Et vous allez comprendre Que ses disciples Vont comprendre Que le seigneur Était fatigué Il avait envie De pouvoir manger Et ils vont Aller chercher De la nourriture Pendant qu'il était là Donc vous allez comprendre Que une femme Va venir Pour pousser de l'eau Et le seigneur Va oser De parler à cette femme Pour lui dire Que voilà Femme Tu peux me donner de l'eau Et cette femme Va pouvoir réellement Dire au seigneur Mais comment toi Qui est un juif Tu es en train De me demander de l'eau Moi qui suis une samaritaine Et entre les juifs Et les samaritains Il n'y a pas de relation Donc Mais pourquoi tu me demandes De l'eau Et le seigneur dit Si tu connaissais Celui qui te dit Donne moi de l'eau Et tu lui aurais Toi-même demandé de l'eau Et il t'aurait donné de l'eau vive Et lorsque tu vas boire ce taux Tu n'auras plus soif Et cette femme Va comprendre Et dire Ah le seigneur J'ai besoin de ce taux Parce que je ne veux plus revenir Sur ce puis N'est-ce pas Et le seigneur va lui dire Oh femme Amène ton mari Comme ça je vais te donner l'eau Que tu demandes Et cette femme Va dire Je n'ai point de mari Le seigneur lui dit Voilà tu dis vrai Vous voyez Quelqu'un qui Est dans le péché Il peut aussi dire vrai N'est-ce pas Donc Si nous parlons français Il peut dire aussi la vérité Tout en étant dans le péché Donc Vous allez comprendre que Donc De vrai Découle la vérité N'est-ce pas Que le seigneur nous soit favorable Vous allez comprendre que Cette femme Va dire que Non j'ai le point de mari Le seigneur dit Ok Tu as vraiment dit la vraie Donc Bon Je ne veux pas utiliser la vérité Parce que le seigneur a dit vrai Je vais utiliser Bon peut-être que Dans une autre version On dit que Tu as dit la vérité Donc Voilà Comme moi Je ne suis pas esclave De 8 secondes Ni des darbys Donc Ce n'est que la pensée Parce qu'un mot N'est-ce pas A réellement On dit C'est Un concept Donc Une idée Donc Voilà Vous allez comprendre Que les termes portent les idées Donc Ce qui nous importe Ce sont les idées Ce sont les pensées Portées par le mot Donc Quand il dit Tu dis vrai Donc Nous croyons Que Quelqu'un d'autre peut dire Qu'il a dit qu'il a dit la vérité Donc voilà Et Tu as eu 5 maris Et celui avec qui tu es N'est pas ton mari Donc Si il n'est pas ton mari Donc Elle vivait Dans le concubinage Elle vivait Dans l'impudicité Donc voilà Pourquoi nous disons Qu'elle était dans le péché Et Elle dit vrai Elle dit N'est-ce pas Les choses correctes Voilà Et le seigneur nous dit Voilà Tu en avais 5 Celui que tu as maintenant N'est pas ton mari Ah Elle dit Non celui-ci est prophète Je vois que tu es prophète Et Directement Il aborde la prière L'adoration Pour dire que voilà Comme tu es prophète Dis moi pourquoi Vous les juifs Vous dites qu'il faut aller Adorer A Jérusalem Et pourtant Nos pères ont enduré ici C'est réellement Le puits de Jacob Et nous comprenons Que le seigneur Et le dieu d'Abraham D'Isaac et de Jacob Et Le seigneur dit Oui Je dis Ce n'est ni sur cette montagne Ni à Jérusalem L'heure vient Où Les vrais adorateurs Endoreront le père En esprit Et En vérité Donc Il va pouvoir Réellement lui dire Que Vous adorez Ce que vous ne connaissez pas Mais nous nous adorons Ce Ce que nous connaissons Car le salut Vient des juifs Voilà Ça c'est l'histoire Que nous avons répétée N'est-ce pas Parce que Vous allez comprendre Que L'explication Vient De De ce qu'on On voit Et de ce qu'on A pu lire N'est-ce pas Vous allez comprendre Que Le seigneur Démontre Clairement Que Il Voulait N'est-ce pas Donner A cette femme De l'eau Mais écoutez Il avait faim Il était fatigué N'est-ce pas Il s'est reposé A côté du puits Et la Bible démontre Que c'était Pratiquement A midi N'est-ce pas C'était la sixième heure Parce que Vous allez comprendre Que Le seigneur Dit Le jour A douze heures Et Dans leur temps La première heure C'était A partir du lever Du soleil Donc Voilà pourquoi Le jour Ou la matinée A douze heures Donc la première heure De matinée N'est-ce pas Jusqu'à la sixième heure Ça vous fait midi Voilà pourquoi Dans les horloges Vous allez comprendre Que six Ça marque midi N'est-ce pas Donc Vous allez Savoir réellement Que Il y a des moments Où N'est-ce pas Nous Nous Avons à pouvoir Réellement Suivre N'est-ce pas Le calendrier Romain Et c'est là Où nous avons Beaucoup de difficultés Parce que Là-bas C'est marqué Douze heures Pourquoi ? Parce qu'il commence À minuit La première heure Et pour pouvoir Arriver N'est-ce pas À midi Ça vous fera Douze heures Mais si vous commencez Au lever du soleil La première heure À midi Vous aurez La sixième heure Donc C'était le soleil Vous allez comprendre Que fatigué Fatigué par le soleil Il y avait le soleil Qui était réellement Au zénith Parce qu'à midi Le soleil Et au zénith Écoutez bien aimé Vous allez voir Que leur rencontre Commence par Des choses naturelles Le seigneur a faim Il est fatigué Il a besoin De pouvoir boire de l'eau Et une femme Puisse de l'eau C'est tout à fait normal Que le seigneur Puisse demander de l'eau Mais cette femme Va l'interpeller Vous savez pourquoi Cette femme va l'interpeller Parce que je vous dis Que cette femme Était habillée En femme mariée Vous allez me dire Pourquoi je dis cela Je ne le dis pas Seulement par révélation Mais je vous le dis Par Par la culture Pourquoi Vous allez comprendre Que quand les disciples Vont revenir Donc La Bible dit Que personne N'osait L'interroger N'est-ce pas Pourquoi personne Ne pouvait L'interroger Je lis le verset 27 Là-dessus Arrivèrent ses disciples Qui furent étonnés De ce qu'ils Parlaient Avec une femme Toutefois Aucun Ne dit Que Demandes-tu Ou de quoi Parles-tu Avec elle Alors la femme Ayant laissé Sa cruche S'en alla Dans la ville Et dit aux hommes Venez voir Un homme Qui m'a Dit Tout ce que j'ai fait Ne serait-ce pas Le Christ Donc vous voyez Donc Ils sont venus Or Les seigneurs C'est un prédicateur Par excellence Les seigneurs Parlaient N'est-ce pas A des gens Pourquoi Ils n'étaient pas étonnés Quand les seigneurs Parlaient à Marie Vous voyez Quand on voyait Les seigneurs Parlaient à Marie Pourquoi Parce qu'ils n'étaient pas étonnés Parce qu'ils connaissaient Marie Vous voyez Maintenant Cette femme C'était une femme inconnue En Israël Vous allez comprendre Que une femme d'autrui On ne parle pas Une femme d'autrui Donc Et les femmes mariées Ont L'accoutrement Qui indique Que cette femme est mariée Donc voilà Vous allez comprendre Que dans les habitudes des hommes Une femme mariée Doit avoir Un signe Qui puisse réellement Indiquer Qu'elle est mariée Donc voilà Pourquoi nous disons Que Lorsqu'une femme Porte un signe Pour démontrer Ou signifier Qu'elle est mariée Ce n'est pas Un problème Parce que c'est dans Les habitudes Des hommes Et même L'habitude des dieux Voilà Donc vous allez comprendre Que Ils étaient étonnés Voilà pourquoi Vous allez Quand le seigneur Lui dit N'est-ce pas Que voilà Si tu le connaissais C'est celui qui te dit Donne moi A boire Tu lui aurais demandé De l'eau Il allait te donner De l'eau Et c'est quand Tu vas aller boire cette eau Tu n'allais plus avoir soin Vous vous croyez Que cette femme a compris Qu'il s'agissait De choses spirituelles Cette femme a répondu Clairement pour dire Que non Bon si c'est comme ça Je suis fatigué De venir dans ce pouls Je voudrais boire cette eau Pour que je ne vienne plus ici Ma question maintenant Elle n'était pas seule Maintenant l'homme Avec qui elle vivait Donc l'homme Vous devrez venir lui-même Piser de l'eau Donc vous allez comprendre Que Elle comprenait les choses De manière naturelle Et elle va répondre comme ça Et le seigneur lui dit Voilà Bon Appelle moi ton mari Elle ne s'est pas étonnée Que le seigneur sache Qu'elle est mariée Vous voyez Parce que jusqu'à Il faut faire la lecture Correctement Pour que vous puissiez comprendre Qu'elle ne s'est pas étonnée Donc quand on lui a dit Amène moi ton mari Elle a dit Elle ne s'est pas étonnée Elle s'est dit Je n'ai pas de mari Ouais Donc là Elle pouvait se dire Que Ah mais cet homme ici Comment Non Pas étonnée Parce qu'elle Elle avait l'allure Elle avait Cet aspect D'une femme Qui est Engagée Qui a Un mari Qui est Réellement Dans une relation Et le seigneur lui dit Tu dis vrai Tu n'as pas Tu as été 5 fois Attaché marié aux hommes Celui-ci Donc c'est parce que Tu as un homme C'est là La femme du non Non Ça Si il avait dit Que j'ai un homme Bah c'est tout à fait normal Mais J'ai 5 J'ai eu 5 Et maintenant J'ai un homme Qui n'est pas le mien Donc celui-ci Ne peut qu'être un prophète Donc voilà Ça Ça c'est un aspect Que nous sommes en train De pouvoir souligner Donc des choses naturelles Qui amènent aux choses spirituelles Et lorsque Il a Elle a compris Maintenant que je suis Fait face à un prophète Or Le prophète C'est la bouche de Dieu Donc S'il parle Il parle De la parole de Dieu Oh Elle a compris Que non Maintenant Je ne m'intéresse plus Aux choses naturelles Vous voyez comment Est-ce que le seigneur L'a amenée Afin que Elle comprenne Que la conversation Qui avait Entre Elle Et le seigneur N'avait rien Avec les choses naturelles Et pourtant Tout Indiquait Que Il parlait Des choses naturelles Il était fatigué Les disciples ont constaté Que le seigneur Était fatigué Elle aussi Quand elle vient Certainement Elle a compris Que cet homme est fatigué Donc vous voyez Mais son problème Était que Comment cet homme M'adresse la parole Moi qui suis samaritaine Lui qui est juif Il ne pouvait pas M'adresser la parole Donc Ils ont commencé Dans les choses naturelles Mais une fois Qu'elle a compris Que non Je fais face à un prophète Donc Les choses Que cet homme Me parle Sont des choses spirituelles Voilà pourquoi Elle-même Comprend Que non Maintenant Il s'agit Des choses De l'esprit Elle aborde Elle monte Vous voyez Elle va aller N'est-ce pas Au niveau des choses spirituelles Pour dire que Ah si c'est comme ça Parlons de l'adoration Donc vous voyez Parler de l'adoration C'est parler de Dieu Est-ce qu'on adore Dieu Pour ce qu'il est Voilà Donc il faut le connaître Il faut connaître Dieu Pour pouvoir l'adorer Si tu ne le connais pas Tu ne peux Voilà pourquoi Le Seigneur dit Vous adorez Ce que vous ne connaissez pas C'est que votre adoration Est nulle Et sans effet Vous êtes païens C'est pas moi qui l'ai dit Écoutez Vous allez comprendre Que le Seigneur dit Vous êtes en train d'adorer Ce que vous ne connaissez pas Mais nous nous adorons Ce que nous connaissons Car le salut Vient du juif Vous allez comprendre Par là Que le Seigneur Demontre que voilà Cette femme adorée Mais vous allez comprendre Elle adorait Le Dieu qu'elle ne connaissait pas Elle était dans le péché Voilà pour qu'elle le vivait Dans le péché Parce qu'elle a eu 5 maris Bon je vais parler d'abord De manière naturelle Pour que vous puissiez comprendre Que Comment est-ce que Vous pouvez vous retrouver Dans le péché Pourquoi ? Parce que Les circonstances De la vie Vous amènent à péché Et vous restez dans cet état Sans savoir Que vous êtes en train De pouvoir pécher Elle s'est mariée 5 fois Or Elle est réellement Une fille De Jacob Parce qu'elle va dire Es-tu plus grand Que notre père Jacob Voilà Une fille de Jacob Donc Nous allons comprendre Que Étant une fille De Jacob Dans un territoire Samarie C'était un territoire Mêlé Donc Voilà C'est là Nous disons Que Même en Israël Israël Parle aussi Des païens N'est-ce pas ? Parce que Dieu a pris Israël Comme matériel didactique Il a parlé De ceux qui vont être sauvés De ceux Qui seront sauvés Par la grâce Ou par la loi De ceux qui seront Incrédules De ceux qui vont être Donc tout est en Israël Donc vous allez comprendre Que C'est une fille De Jacob N'est-ce pas ? Et Le Seigneur Comprend que Ok Comme tu es fille De Jacob C'est que certainement Tu suis C'est que Ce qui est N'est-ce pas ? Comme Enseignement Qui a été Légué Par Le Père Et Vous allez comprendre Que 5 fois mariés 5 fois Chassés Séparés Divorcés Pourquoi La Bible c'était ? Or Nous savons une chose Que Pour Que le mariage Soit cassé Il faut que En Israël Soit la femme Puisse réellement Être adultée Si la femme est adultée Et qu'elle est attrapée Elle est lapidée Donc elle va mourir Mais elle, elle était vivante Maintenant La loi dit ceci Si un homme Découvre Des choses honteuses Et Ne veut plus Rester avec Sa femme Va lui écrire Une lettre Nous avons toujours dit Ici N'est-ce pas ? Certains ont lu en français Parce que C'est difficile De pouvoir comprendre Je suis dans le livre De Deutéronome Chapitre 22 Verset 13 Si un homme Qui a pris une femme Et est allé Vers elle Éprouve ensuite De l'aversion Pour sa personne S'il lui impute Des choses criminelles Et porte atteinte A sa réputation En disant Je n'ai point Pris cette femme J'ai pris cette femme Mais je me suis approché d'elle Et je n'ai pas trouvé vierge Vierge Vous voyez ? Donc vous allez comprendre que Ici Je viens ici pour pouvoir aller Dans l'écriture Qui dit que Quand tu prends ta femme Tu accuses ta femme Des choses honteuses Il ne s'agit en rien Du fait qu'elle ne s'est pas s'habiller En rien du fait qu'elle ne s'est pas préparée En rien du fait qu'elle est un peu têtu En rien de tout ça Parce que Vous allez comprendre que Dans Deutéronome 24 La Bible dit ceci Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme Qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux Parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux Voilà Il écrira pour elle une lettre de divorce Après la lui avoir remise en main Et il la renverra de sa maison Vous voyez ? C'est la même situation Nous revenons dans Deutéronome 22 On dit que Lorsqu'un homme prend une femme Va et vers elle Et ensuite éprouve N'est-ce pas ? De l'aversion pour sa personne S'il lui impute des choses criminelles Et porte atteinte à sa réputation En disant J'ai pris cette femme Et je me suis approché d'elle Et je ne l'ai pas trouvé vierge Donc il est question N'est-ce pas ? De la sexualité Donc vous voyez ? Maintenant Ici On peut être toujours dans le temps Le début du mariage Tout comme Vous allez comprendre que La Bible faisait que Vous êtes déjà N'est-ce pas ? Lié plusieurs années Et que Tu commences ? Parce que là Il sera difficile De pouvoir Découvrir Les choses honteuses C'est au début Parce qu'en Israël Celle qui s'est mariée C'était les Vierges Qui s'est mariée D'où L'homme peut Pouvoir découvrir Que non Je ne suis pas le premier A pouvoir réellement Communer avec cette femme A ce moment-là L'homme va pouvoir découvrir C'est qu'on a En train de dire Des choses honteuses Écoutez Je ne veux pas Faire beaucoup De lecture Parce que Pour pouvoir Parler un peu plus N'est-ce pas ? Vous allez comprendre Que Le fils de David N'est-ce pas ? Va pouvoir Coucher avec La fille de David Tamar Et Lorsqu' Elle Il va pouvoir Chasser Tamar Tamar va dire Que ferais-je Avec cette honte ? Donc vous voyez ? Donc Une fois Que une fille N'est plus Vierge C'est une honte Pour elle La virginité Est une fierté Quand elle Elle n'est plus C'est une honte Donc Vous allez comprendre Qu'il s'agissait Réellement De ces choses-là Bon Maintenant On ne sait pas Donc il y avait possibilité Que Bon On l'a pas trouvé On a écrit Ca c'est pour le premier mari Maintenant La lettre de divorce Servait à quoi ? Une fois que Tu épouses Et que tu trouves Qu'elle n'est pas Vierge Tu dis Voilà J'ai la lettre de divorce J'étais mari Donc c'est normal Vous voyez ? Sur le plan naturel Que À quoi servait La lettre de divorce Pour que l'homme Qui te prend Sache que Tu étais marié C'est tout à fait normal Que cet homme Ne puisse pas te trouver Vierge Maintenant Nous disons Que Un homme Qui Habite avec sa femme Parce que c'est lui Qui était le premier Un pouvoir commis Avec la femme Et que par après Plusieurs années L'homme Commence à Douter Ma femme Elle est Elle me trompe Tout ça On lui avait donné La possibilité aussi De pouvoir Réellement Faire N'est-ce pas L'offrande De jalousie Mais écoutez L'offrande De jalousie Si elle est coupable Elle ne va plus Enfonter Donc Elle devient stérile Donc vous allez comprendre Que maintenant C'est là Où nous sommes en train De pouvoir Prendre Joseph Joseph Qui C'est lié A Marie Quand Joseph Va apprendre Que Marie Était enceinte La Bible Dit que Joseph Voulait Comment Ne pas Diffamer Marie Bon Dites moi On est en Israël Comment ne pas Diffamer Marie Bon Si Il se sépare Marie Est grosse Quand Elle va pouvoir Réellement Manifester La grossesse Vous savez Ce que nous avions Parler Le mercredi Passé Par rapport A Judas Et Tamar Que lorsque Trois mois plus tard Parce qu'à trois mois C'est là où La grossesse Trois mois plus tard Vous allez comprendre Que La femme Va pouvoir manifester Qu'elle est grosse Maintenant Qu'est-ce qu'on va dire Que Marie S'est prostituée Dans la maison de son père Donc vous allez comprendre Que la seule façon Où Marie Pouvait être épargnée C'était Une lettre De divorce A ce moment Même si elle part Avec Une grossesse Du moins Les gens sauraient Qu'elle était Avec Joseph Joseph A délivré Une lettre De divorce Donc elle était Mariée C'est tout à fait Normal que Elle est partie Chez ses parents Avec une grossesse De Joseph Donc Vous allez comprendre Que lorsque Joseph dit Qu'elle ne voulait Pas la diffamer Le seul moyen C'était De pouvoir lui faire Une lettre De divorce Une lettre Pour pouvoir dire Que Elle part Donc voilà Maintenant Tout ce que nous Nous savons Peut-être que Le premier mari Le soir C'est dit En tout cas Peut-être qu'il N'a pas trouvé vieille On ne sait pas Donc Nous n'allons pas Spéculer Par rapport à cela Mais du moins Cette femme Était mariée Cinq fois En Israël Pour que Tu t'es mariée Cinq fois Tu devrais avoir La lettre De divorce Si tu n'as pas La lettre de divorce Tu n'aurais pas Droit au mariage Parce que Sans la virginité Tu ne peux pas avoir Droit au mariage Deuxième possibilité Bon Là Le Seigneur ne dit pas Que ses cinq mariés Et des frères Deuxième possibilité Nous savons que Soit S'il n'y a pas d'enfant Le petit frère De ton mari Va pouvoir te prendre Pour Comme épouse Et nous savons Qu'il Les salissaires Ont dit au Seigneur Que nous avions Une femme ici Qui était mariée A un homme Il est mort Et Le jeune frère est venu Sept sont venus Vous voyez Cette femme aussi a connu Sept hommes Mais Vous voyez Sept mariages Mais c'était Par la mort Des maris Ça pouvait aussi être Son cas Si le mari meurt Quelqu'un d'autre peut l'épouser Donc on ne sait pas Voilà Ça c'est bien Maintenant Tous ces cas là Nous pouvons Parce que Ça fait partie N'est-ce pas De la prophétie Donc ça dépendrait De la manière Dont je voudrais aborder Si je peux prendre Pour démontrer Que les maris mourraient C'est moi Si je veux Question de pouvoir Démontrer Par rapport A d'autres témoins Afin que La chose puisse Réellement Être position Écoutez Maintenant Donc Nous allons comprendre Une chose Que Cette femme Avait cinq maris Et après Le cinquième Certainement Elle s'est dit A quoi bon Se marier Vaut mieux N'est-ce pas Avoir un compagnon Mais ne pas être lié A ce compagnon là A ce moment là On n'a pas de problème Si ça ne marche pas On se sépare Sans trop de problèmes Vous voyez Donc Le fait de pouvoir Passer par ces étapes A fini A pouvoir Réellement rendre Cette femme Coupable De la loi Est-ce que vous voyez La situation Dans laquelle Cette femme S'est retrouvée C'est une situation Qui n'était pas Conforme A la parole de Dieu Nous retenons Cela aussi Maintenant écoutez Vous allez comprendre Une chose Que Le Seigneur Est en train De pouvoir S'identifier Aux Juifs Maintenant Nous avons Quelques Difficultés De pouvoir Réellement Parler N'est-ce pas Par rapport A cette femme Pourquoi ? Parce que cette femme Tout en étant Samaritaine Elle représente Du fait d'être Samaritaine Celle qui était Exclus Des Des Juifs Qui n'était pas Avec les Juifs Donc Elle nous représente Nous qui étions N'est-ce pas Loin N'est-ce pas Du peuple En sa qualité De Samaritaine Mais en sa qualité De fille De Jacob Elle représente Israël Et c'est là Où nous allons Comprendre que Et Israël Et nous Nous étions Tous Dans le péché Voilà Je vais lire Quelques écultures Le livre De Romain Dit ceci Au verset C'est Romain Chapitre 6 Romain Comment je n'ai plus l'écriture Donc C'est dans les livres De Romain Le chapitre 6 Ici je ne vois pas Les cultures Que je cherche Mais je sais Que ça doit être Dans le livre de Romain Lorsque le Seigneur est en train De parler de la grâce Il dit Car tous sont péchés Et sont privés De la grâce De Dieu Si le bien aimé Retrouve l'écriture J'aurais voulu Lire cela Donc Lorsque L'écriture dit Que car tous sont péchés Donc Là Vous allez comprendre Vous allez comprendre Que juif Ou pas juif Tous Nous étions Dans le Péché Ouais Et Vous allez comprendre Que Les juifs Ceux qui étaient sous la loi Il péchés Il péchés avec la loi Il péchés avec la loi Et ce qui était sans la loi Péché sans la loi Mais tous nous étions Sous le péché Et cette femme Vous allez comprendre Que cette femme est en train De pouvoir Représenter N'est-ce pas Les 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 juifs Et nous Voilà Vous allez comprendre Mais non Je n'ai pas Je n'ai pas retrouvé L'écriture Dans Je croyais que c'était Attendez Peut-être Si je me trompe de lire Ce serait Voilà Donc Bon Je vais rechercher Cette écriture Après Je prends L'écriture De Galaxe A Romain Chapitre 3 Bien-aimé Jean Didier Que Dieu bénisse Chapitre 3 N'est-ce pas Voilà Verset Verset 23 Voilà Car tous ont péché Et sont privés De la gloire Je commence Verset 21 Mais maintenant Sans la loi Est manifestée La justice de Dieu A laquelle rendent Témoignage La loi Et les prophètes Justice de Dieu Par la foi en Jésus-Christ Pour tous ceux qui croient Il n'y a point de distinction Voilà Parce qu'on était en train de parler Des grecs Et des juifs Voilà Pas de distinction Car tous ont péché Ils sont privés De la gloire de Dieu Et ils sont Gratuitement Gratuitement justifiés Par sa grâce Par le moyen De la rédemption Qui est en Jésus-Christ Voilà Tous ont péché Donc vous allez comprendre Que la juif ou grec Nous tous Nous avons péché Et galacte chapitre 4 Nous montre Que pourquoi Nous pêchions Voilà Galacte chapitre 4 Pourquoi nous pêchions La Bible dit ceci au verset 1 Or aussi longtemps Que l'héritier est enfant Je dis qu'il ne diffère En rien d'un esclave Or le Seigneur dit Que celui qui est esclave Est esclave du péché Car celui qui pêche Est esclave du péché Dominé par le Jésus Quoi qu'il soit Le maître de tout Mais il est sous Des tuteurs Et des administrateurs Jusqu'au temps marqué Nous aussi De la même manière Lorsque nous étions enfants Nous étions sous l'esclavage Des rudiments du monde Voyez Les paillères Galacte La Galatie C'était les paillères Et Paul est en train de montrer Que voilà Nous étions Sous l'esclavage Des rudiments Du monde Et Israël Est esclave N'est ce pas Du péché Au travers de la loi Pourquoi Parce que la Bible Demontre Que Il fallait vivre Par la loi Or Lorsqu'on te donne La loi Tu vas transgresser Un commandement Coupable de tous D'où Vous allez comprendre Que là où il y a la loi Il y a la transgression La loi Provoque la transgression La Bible dit Si La loi lui dit Tu nous convoitira Je n'aurai pas eu de convoitise Je n'aurai pas eu de convoitise Donc vous allez comprendre Que la loi provoque le péché Et nous Sous le duriment du monde Nous sommes dans le péché Ecoutez maintenant Cette femme Il s'identifie C'est la grâce C'est la grâce De mille générations L'alliance L'alliance qu'il a traité avec Abraham Et le serment qu'il a fait à Isaac Il a érigé pour Jacob en loi Vous voyez Il a érigé cette alliance pour Jacob en loi Donc Vous allez comprendre Que Jacob N'est-ce pas Identifie la loi Et Vous allez comprendre Que La loi C'était La loi De Dieu C'est Dieu qui a donné A Israël Ce sont les paroles De Dieu Et ainsi Le Seigneur Est en train de pouvoir Demander à cette femme Et Le Seigneur vient Le Seigneur savait que c'est le prix de Jacob Donné à Joseph Son fils N'est-ce pas Qu'il aimait bien Voilà Donc nous allons comprendre Que Il va pouvoir donner cela Et On venait Puiser là-bas Pour pouvoir boire Et le Seigneur lui dit que Mais moi L'eau que je vais te donner N'est-ce pas Va étancher ta soif Ecoutez S'il s'agissait de la soif naturelle Je crois que Cette femme Serait réellement dessus Mais Vous voyez Les choses naturelles Le Seigneur Parle les choses spirituelles Mais Le Seigneur Va comparer l'eau Qu'il le donne Avec quelle autre Autre l'eau Est-ce que c'est avec l'eau naturelle Je ne crois pas Ecoutez Il dit Ceci Venez à moi Vous tous qui avez Soif Vous avez Vous qui avez Réellement faim Mais je prends d'abord soif Pour que nous puissions Voir Nous sommes dans le livre De Luc Au chapitre Jean chapitre 7 Je lis au verset 37 Le dernier jour Le grand jour Le grand jour de la fête Jésus s'est tenant de vous S'écria Si quelqu'un a soif Qu'il vienne à moi Et qu'il boive C'est lui qui croit en moi Des fleuves d'eau Vives couleront De son sein Comme dit l'écriture Donc vous voyez Effectivement C'est ce que Le Seigneur proposait A la femme Samaritaine Mais Quelle est cette eau Le Seigneur On ne peut comparer Que les choses comparables Mais Quand le Seigneur dit Que l'eau Que tu es en train de boire Te donnera encore soif Mais c'est tout à fait naturel Ca c'est Ce n'est pas une révélation Ca Même Même un païen A 180% Allait dire A cette femme Tu vas encore revenir Baiser demain ici Comme il fait chou Vous savez qu'en Israël Le temps De chaleur Il fait Je crois Neuf mois Neuf mois à peu près Bon Le Comment Le printemps L'automne Et l'hiver C'est son Vraiment C'est très court Il fait très chaud Donc vous allez comprendre Ils ont quatre saisons Mais C'est la chaleur Qui domine Donc vous allez comprendre Que On ne pouvait que comparer Des choses comparables Mais Le Seigneur Peut se comparer Donc Il faut des choses comparables Nous prenons une écriture Vous allez comprendre que Jacob Parle N'est-ce pas De 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 la loi Parce que On a dit que Il a érigé Pour Jacob En loi Ecoutez ce que dit l'écriture Or la loi A été identifiée à Moïse Donc l'homme par excellence Qui donne la loi C'est Moïse 1 Corinthiens Chapitre 10 La Bible dit ceci Frères Je ne veux pas Que vous ignorez Que nos pères Ont tous été sous la nuée Et qu'ils ont tous passé Au travers De la mer Qu'ils ont tous été baptisés En Moïse Dans la nuée Et dans la mer Et qu'ils ont tous mangé Le même aliment spirituel Et qu'ils ont tous bu Le même breuvage spirituel Car ils buvaient A un rocher spirituel Qui les suivait Et ce rocher était Christ Alléluia Voilà Donc vous comprenez Que l'eau Que Moïse a donnée C'était une eau Qui parlait des choses spirituelles Mais écoutez Ils ont bu l'eau Vous allez comprendre pourquoi Quand ils avaient encore soif Ils ont oublié Qu'il dit Il leur avait donné l'eau Vous voyez Or le Seigneur dit Si je te donne l'eau Que tu es en train de pouvoir Que je suis en train de pouvoir T'aider Si moi je te donne mon eau Tu n'auras plus soif Et cette femme Est encore naturelle Elle a dit Non non Comme ça je ne veux plus vous viser Mais quand la femme Comprend les choses spirituelles Donc Nous comprenons Que Elle a compris Donc Lequel me demandait Ah C'était autre chose Bon maintenant Le puits Représentez quoi ? Le puits aussi Ne pouvait pas représenter Le puits naturel Ni le naturel Nous voyons Que l'eau Qui est donnée Que Jacob a donné C'est la loi Voilà pourquoi Vous allez comprendre Que Bien aimé dans le Seigneur Tant que Tu reçois la loi La loi Va étancher Ta soif Mais Le souvenir Du péché Ne va pas disparaître Tu n'auras pas Le salut Pourquoi ? Parce que Tu vas te sentir Toi-même Voilà pourquoi Vous savez Les gens qui sont dans la loi Lorsque nous parlons De la sanctification Ils doutent eux-mêmes Ils se disent Non, non, non Il n'y a pas de cesse sur cette terre Et ils ont beaucoup d'écriture Par rapport à ça On a dit qu'il n'y a pas Nul ne sait pas Comme toi l'éternel Nul ne peut réellement Se comparer à l'éternel Oui Vous voyez Pourquoi ? Parce que Quoiqu'il a vu Le souvenir du péché Ne le quitte pas La culpabilité Ne le quitte pas Cette eau-là Ne peut pas Déraciner N'est-ce pas Le péché Cette eau-là Est en train De pouvoir réellement Cacher Ouvrir simplement Le péché Donc nous comprenons par là Qu'effectivement L'eau qui ne pouvait pas Étancher la soif L'eau qui ne pouvait pas Permettre à quelqu'un De pouvoir se détourner du mal C'était la loi Est-ce que la loi est mauvaise ? Non, non La loi est bonne Mais la loi Le problème de la loi C'est quoi ? C'est que Ça ne te permet pas D'accéder N'est-ce pas ? A A Ce qui peut te permettre De pouvoir étancher Réellement ta soif ? Écoutez Quand on a soif C'est le corps Le corps a besoin C'est le corps Réellement La loi de Dieu La loi de Dieu Va pouvoir réellement Le donner cette parole Et c'est Moïse Qui va pouvoir Parler N'est-ce pas ? D'Israël De leur père Non seulement en commençant par Abraham Parce que par Abraham Il pouvait être nombreux A pouvoir parler de ça Mais en commençant par Adam Or pour commencer par Adam Là Vous allez comprendre Il fallait être dans les jardins Donc c'est Moïse Parce que Moïse Dieu l'a amené N'est-ce pas ? A pouvoir Commencer les choses Dès le commencement Il va pouvoir Réellement leur apporter N'est-ce pas ? Tout ce que Dieu a fait Non seulement pour eux Mais en commençant par Adam Vous voyez ? Donc Moïse va leur donner L'histoire d'Adam Jusqu'à eux Il va pouvoir leur parler De Joseph Comment est-ce que De Jacob Comment est-ce qu'ils sont allés En Egypte Et comment est-ce que Le Seigneur Le sort Et il va pouvoir Commencer à leur donner N'est-ce pas ? De loi Donc là vous allez comprendre Que Genèse Exode Lévitique Nombre N'est-ce pas ? Et d'Éternel Ce sont Réellement N'est-ce pas ? Des paroles Que Moïse a dû donner Or L'homme L'homme est identifié Comme celui qui Enseigne Voilà Voilà pourquoi Vous allez comprendre Que Chaque livre C'est un enseignant Le mari L'époux Doit être l'enseignant De son épouse Voilà Voilà pourquoi Paul dit Vous voyez Quand Paul parle Et ces choses Vous allez croire Que c'était C'est pas pour Les fidèles de Corinthe Non Parce que là On va dire Quand on voyait Les femmes de Corinthe Etait têtu Non non Ce n'était pas pour Pour preuve Le livre de Corinthe Écoutez ce que Paul dit 1 Corinthiens Chapitre 1 Au verset 2 A l'église de Dieu Qui est à Corinthe A ceux qui ont été sanctifiés En Jésus Christ Appelés à être saints Et à tous ceux Qui invoquent En quelque lieu Que ce soit Le nom de notre Seigneur Le leur Et le nôtre En quelque lieu Que ce soit En Afrique En Océanie En Amérique Partout Tout ce qu'il y a Votre Le livre ici Vous concerne Voilà Il dit que voilà Quand une femme Qui a un homme Cette femme Puisse suivre L'instruction Auprès de son mari Celui qui instruit La femme C'est le mari Voilà Donc Nous ne parlons pas Bon C'était des mari physiques Nous comprenons Que ces mari physiques Parlaient N'est-ce pas Du mari spirituel De l'enseignant C'est lui qui a Donc Elle a connu N'est-ce pas Cinq mari Cinq enseignes En train En train de pouvoir Lui apporter La parole Chacun Apporter La parole Parce qu'il n'était pas Identique Chacun Selon sa grâce Voilà pourquoi Vous allez comprendre Que N'est-ce pas Il a du changer Des manières De pouvoir parler N'est-ce pas Dans Genèse Il parle autrement Il parle d'autre chose Dans Exode Il parle Dans Lévitique Donc Vous allez voir Plusieurs manières De pouvoir parler Mais N'est-ce pas C'est le mari Donc Nous comprenons Que Cette femme N'est-ce pas Lorsque Parce que C'est la fille De Jacob Cette femme Parle Dans ce cas D'Israël Qui a connu La loi Vous voyez Mais écoutez Au moment Où le Seigneur Vient en Israël Le Seigneur Va trouver Que Israël A rejeté La loi Voilà pourquoi Cette femme N'était plus mariée Ecoutez Je vais lire Écoutez Comprendre Que Ils avaient Réjeté Parce que Ils ne voulaient plus Obéir à la loi Mais Ils préféraient Leur tradition Viens On va pouvoir Réellement Pour habiter Nous allons faire le Pax Nous allons réellement Habiter Et c'est tout Comment commence l'amour L'amour Ce qu'on commence Entre deux personnes Vous voyez Nous lisons dans le livre De Matthieu chapitre 15 Au verset 1 Alors Des pharisiens Escrivent Vers De Jérusalem Auprès de Jésus Et dire Pourquoi tes disciples Transgressent-ils La tradition Des anciens Vous voyez Donc Ils ne sont plus Dans la loi C'est dans la tradition Vous comprenez Donc Ils se sont détachés N'est-ce pas De la loi Ils se sont détachés De ces cinq maris Pour pouvoir Devenir Réellement Concubine N'est-ce pas D'un homme Par tradition Parce que la tradition Qu'une femme doit être Accompagnée Voilà C'est ça la tradition Donc C'est une honte Qu'une femme reste seule Voilà pourquoi J'ai aussi mon compagnon Tradition Dans le péché Mais pour laisser tout cela Il faut que tu rencontres Le véritable homme Si tu n'as pas rencontré Le véritable homme Tu vas continuer Tu vas trouver ça normal C'est normal Est-ce que vous comprenez La Bible dit ceci Car Ils ne se lavent pas les mains Quand ils prennent leur repas Ils leur répondent Et vous Pourquoi transgressez-vous Le commandement de Dieu Au profit de votre tradition Vous voyez Pourquoi transgressez-vous La loi Au profit de votre Tradition Car Dieu a dit Honore ton père Et ta mère Et celui qui mordira Son père Et sa mère Sera puni De mort Mais vous Vous dites Celui Qui dira A son père Ou à sa mère Ce dont J'aurais pu t'assister Est une offrande A Dieu Et n'est pas tenu D'honorer Son père Ou sa mère Vous annulez ainsi La parole de Dieu Au profit de votre traduit Il est salué J'aime le Seigneur Vous voyez Ici Eux Ils ont commencé Par quelque chose Vous allez chercher la loi Vous pouvez fouiller toute la Bible Où il était Comment Donné comme or Avant de pouvoir manger Il faut se laver les mains Il n'y en avait pas Il n'y en avait pas Ce qui avait comme loi Lorsque le sacrificateur Vient N'est-ce pas Dans le temple Il n'a qu'à pouvoir Faire la mission C'est-à-dire Laver ses mains Et ses pieds Avant d'entrer N'est-ce pas C'était ça Mais Aucune loi Ne disait Donc là On était dans la pure tradition Eux-mêmes Ils ont reconnu C'est la tradition des anciens Mais Lorsque les seigneurs Leur reproche Pour dire que voilà Non seulement Le fait de se laver les mains Est une tradition Que mes disciples Soient en train de pouvoir Comment Négliger Mais Vous Qu'est-ce que vous faites Dieu a dit Honore ton père et ta mère Mais vous vous dites quoi Vous dites que Je devrais Normalement Honore ton père et ta mère Ce n'est pas seulement Ma maman C'est la plus jolie de maman Non C'est C'est Pouvoir réellement Soutenir Leurs données N'est-ce pas Leurs salaires Redonner Ce qu'ils t'ont donné Voilà Il s'agissait D'une aide Matérielle D'argent Vous allez comprendre Ici Que beaucoup Aujourd'hui Transgressent Ce commandement de Dieu Au profit des traditions Ce ne sont pas Les traditions Africaines Ce ne sont pas Des traditions De nos villages Mais la tradition N'est-ce pas Vive Parce que vous allez comprendre Que Ici il dit Voilà Quand ton père a besoin d'argent Quand ta mère a besoin d'argent Il te demande De l'argent Tu lui dis quoi J'ai l'argent Mais c'est l'offrande Que je vais donner à Dieu Vous voyez Donc Vous ne donnez pas Aux parents Leurs droits Mais vous dites Que non Je vais N'est-ce pas Donner à Dieu Et l'écriture dit Comment peux-tu donner à Dieu Que tu ne vois pas Tu prives N'est-ce pas A celui qui est créé A l'image de Dieu Et vous allez comprendre Que les parents Sont plus proches De l'image de Dieu Que toi Parce que Il Il t'a engendré Donc vous allez comprendre Que A ce moment là La tradition C'était la pratique De la loi Voilà pourquoi Dans les livres de Galates Paul Fait de la pratique De la loi Une tradition Comme toutes les traditions Du monde Galates Chapitre Chapitre 1 Galates Chapitre 1 Au verset 11 Je vous déclare frère Que l'évangile Qui a été annoncé Par moi N'est pas de l'homme Car je ne l'ai Ni reçu Ni appris D'un homme Mais par une révélation De Jésus-Christ Vous avez su en effet Quelle était autrefois Ma conduite Dans le judaïsme Comment je persécutais A outrance Et ravager l'église De Dieu Et comment j'étais Plus avancé Dans le judaïsme Que beaucoup De ceux De mon âge Et de ma nation Etant animé Dans elle Excessif Pour les traditions De mes pères Voilà Oui Donc La pratique De la loi Pour le trait d'état Des traditions Et les seigneurs aussi Donc vous allez comprendre Que Cette femme Qui se retrouve N'est-ce pas Liée A un homme Qui n'est pas Le sien Le sien Elle est en train De pouvoir Démontrer L'état Dans lequel Israël a été trouvée Par le Seigneur Israël a abandonné La loi Israël a abandonné N'est-ce pas La loi de Moïse Pour les traditions Voilà Pour la coutume Pour les habitudes Voilà Aujourd'hui aussi Vous allez comprendre Que Nous abandonnons Très souvent La parole du Seigneur Par habitude Parce que Comment Toutes les filles du quartier Font la même chose Je dois faire la même chose Comprends Que Tu abandonnes N'est-ce pas La parole du Seigneur Pour une habitude Tu te retrouves Dans le même état C'est que tu es en train D'adorer un Dieu Que tu ne connais pas Et la Bible dit Lorsque Paul S'est retrouvant Dans les repages Où Il va voir Plusieurs Hôtels Et Il va remarquer Un hôtel A un Dieu Inconnu Donc Ils étaient en train D'adorer un Dieu Qui ne connaissait pas Paul dit Ok Les autres dieux Vous les connaissez Ce sont des faux dieux Parce que Vous connaissez Ils ont la bouche Mais ils ne marchent pas Ils ont les oreilles Mais ils n'entendent pas Ils ont les pieds Mais ils ne marchent pas Vous les connaissez Vous savez qu'ils sont statiques Voilà pourquoi vous vous êtes dit Que peut-être Que ces dieux Inconnu aussi Peut nous être favorable Et Paul dit C'est ces dieux Que vous ne connaissez pas Que je vous apporte Est-ce que vous comprenez Mais c'était des païens Tu ne peux pas connaître Dieu Tout en ayant la loi Oui La femme avait la loi Connaissait la loi Elle savait N'est-ce pas Ce qui était recommandé Dans la loi Mais Elle ne connaissait pas Dieu Donc Vous allez comprendre une chose Que Que Dieu nous fasse grâce De pouvoir rencontrer Cet homme de Jésus Cet homme Cet homme Que tu peux Connaître De manière Naturelle Écoutez Aujourd'hui tu vas dire Que je n'ai jamais vu Nous n'avons pas vécu autant de Jésus Oui Tu n'as pas vécu autant de Jésus Mais tu connais Jésus De manière historique Tu connais Jésus Par les récits Tu le connais N'est-ce pas Comme Un homme Un homme d'une importance Comme tu connais César Comme tu connais les autres Est-ce que Tu connais son histoire Et tu voudrais Écoutez Quand les gens lisent les histoires Quand nous regardons les héros Nous désirons être comme ces héros là Nous désirons faire comme eux Vous voyez Mais Vous allez désirer Vous ne se ferez jamais comme eux Voilà Vous allez comprendre que Pour pouvoir Être N'est-ce pas Comme le Seigneur Il ne le Il ne faut pas le connaître De manière naturelle Cette femme A commencé par Parce que le naturel Va t'empêcher De pouvoir recevoir l'eau Et le Seigneur Va pouvoir lui dire Ok C'est bon Maintenant Tout ce que nous te disons Avant que nous puissions Te donner l'eau Amen Ton mari Ça c'est important Parce que dans les habitudes du Seigneur Parce qu'il s'agissait De la parole Il s'agissait De ce qui pouvait Apporter la vie A cette femme là Et ainsi Vous allez comprendre que Si nous voulons agir Comme le Seigneur Nous n'avons qu'à pouvoir Enseigner Souter une femme mari En présence de son mari Pourquoi Parce que Vous allez comprendre Que Vous risquez d'apporter La division Dans un foyer de trous Quand la femme Va comprendre Les choses De l'esprit Vous allez comprendre Que la bible dit Que l'esprit A des désirs Qui sont contraires Au désir de la chair L'homme est resté charnel Avec les désirs De la chair Vous voyez D'où la division commence Est-ce que Vous croyez Que quand On a posé la question A l'apôtre Pour dire que non Et Maintenant Nous qui sommes mariés Des païens Que devrons-nous faire Parce que ces gens Avaient envie De pouvoir se séparer Des païens Parce que les désirs Ne sont plus les mêmes Et le Seigneur sait Or le Seigneur Ne vient pas Diviser Les foyers Des gens Voilà pourquoi Il faut comme Les seigneurs Commencer par Le fait De pouvoir Enseigner Les couples Quand c'est possible Maintenant Si l'homme refuse D'écouter C'est lui Qui a refusé Si la femme Ecoute Voilà Vous savez Que dans notre évangile Nous disons Que si l'homme Refuse Que tu puisses Y aller Nous donnons Réellement A l'homme L'autorité Que la parole lui donne Donc la femme Ne va pas Aller à l'encontre Mais si Dieu est puissant Dieu permettra Qu'à la femme De pouvoir Ecouter La parole du Seigneur Ecoutez Donc nous Sommes en train De pouvoir dire Que cette femme Était sous la loi Israël était sous la loi Et sous la loi L'israël L'israël a transgressé Et était dans le péché Par habitude du péché Israël a préféré Ses traditions Ses traditions A la parole Et nous Vous allez comprendre Que nous n'étions pas Différents d'Israël Parce que nous étions Sous l'éridiment Du monde Et nous avons Réellement Accompli Les traditions Et les mœurs Des hommes La philosophie Des hommes Mais il a fallu Rencontrer cet homme Et dans quelles conditions A côté du puits Où on était en train De pouvoir boire Afin que les seigneurs Nous apprennent Que l'eau qu'on buvait Là Ne pouvait pas nous donner La vie Il faut que tu en aies conscience Si tu n'en as pas conscience Tu vas continuer A l'épuiser Ce ton Tu vas continuer A boire ce ton Donc tu dois avoir conscience Cette femme a eu conscience Elle a dit que oui Je bois cette eau Mais je ne change pas Je bois cette eau Mais je sens Que je suis un païen Une païenne Je sens que si le seigneur Vient aujourd'hui Je ne veux pas aller Je le sens Parce que cette eau Ne me donne pas l'assurance Du salut Tu le sais Il faut que tu te rendes compte Et le seigneur Est en train de te proposer l'eau Qui va pouvoir réellement Te certifier Que tu es l'enfant de Dieu Qui va pouvoir réellement T'amener au salut Qui va pouvoir réellement Tout apporter la vie éternelle Est-ce que vous comprenez ? Voilà pourquoi Vous allez comprendre Que quand il parle de ce ton Il parlait de l'esprit Alors pourquoi Il dit que les paroles Que je vous ai dit Son esprit et vie Donc ce sont des paroles Qui concernent les choses Spirituelles Voilà pourquoi Vous allez comprendre Que l'évangile de notre seigneur Consiste à prêcher Les choses Spirituelles Afin que nous ne les vivions pas Quand nous allons mourir Mais que nous puissions les vivre Maintenant C'est pourquoi la bible nous appelle Des femmes et des hommes Spirituelles Comment tu vas être spirituel Si tu n'as pas les choses Spirituelles Donc les choses Spirituelles N'ont rien à voir Avec N'est-ce pas Les choses Matérielles Physiques Que nous sommes en train De pouvoir Jouir sur cette terre Ici Bien aimé dans les seigneurs Nous allons pouvoir réellement Continuer C'était juste une introduction Pour que vous puissiez comprendre Que voilà Nous étions tous Tous ces rudiments Mais Il a fallu que nous puissions Rencontrer les seigneurs Et la rencontre se fait Toujours à midi N'est-ce pas Donc si tu rencontres Les seigneurs à midi Tu as Réellement Une grâce Parce que là Tu auras réellement L'eau de vie Mais si Tu le rencontres Le matin Ca sera très très difficile Que le seigneur Vous soit favorable Que le seigneur Vous bénisse N'est-ce pas Donc Nous allons pouvoir Réellement Évoluer Dans ce quantique De notre bien aimé Bilibidodo Interprété Par notre sœur Gaëlle Pendant un certain temps Et après quoi Parce que là Il a parlé de beaucoup De choses On va essayer Quand il va pouvoir Parler de Salomon Nous allons prendre Quelques éléments Que Salomon a pu Réellement Parler Pour pouvoir en parler Et voir Comment est-ce que Tout cela Réellement nous donne Le salut Et nous permet De pouvoir Réellement Entrer Dans Dans le royaume L'adoration 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 C'est Pouvoir Réellement Comment Comment Il n'est pas C'était C'est Le diable Le diable C'est Nous adorons Dieu Pour ce qu'il est Et ceux qui adorent Le diable Il adore Pour ce qui n'est pas Voilà Donc Vous voyez Je prends ces cas là Parce que La bible est en train de pouvoir De montrer Que Il va montrer Il dit Que toute la M'a été donnée Donc Ce n'est pas sa gloire C'est la gloire Que Dieu lui a donnée Mais tu veux l'adorer Pour une gloire Qui n'est pas Réellement la sienne Donc C'est C'est un peu Cour Mais Par rapport A A ça J'ai Oui Bien de mes gens J'ai dit On va arriver Nous avons Nous avons commencé Simplement par la rencontre N'est-ce pas De l'homme N'est-ce pas Du Seigneur Et de la femme C'est que nous avons voulu Le Seigneur a conscientisé Cette femme De l'état Où elle était N'est-ce pas Pour pouvoir sortir De cet état là Donc Si on n'est pas conscient Voilà pourquoi Israël Qui n'était pas conscient Que la loi Ne pouvait pas lui donner la vie Donc Et rester sous la loi Et nous Si nous ne sommes pas conscients Que les traditions Des hommes Ne peuvent pas nous donner la vie Nous allons Rester N'est-ce pas Sous Ces traditions là Maintenant Donc Il faut que nous prenions conscience Que La loi Ne peut pas nous amener A la vie éternelle Et la loi C'est la parole de Dieu Mais Pourquoi Elle ne nous amène pas La vie éternelle Parce que nous Ne la saisissons pas Dans son aspect spirituel Voilà Donc vous allez comprendre Qu'il faut saisir Dans l'aspect spirituel Voilà pourquoi Cette femme Qui comprenait les choses De manière naturelle Ne saisissait pas Les choses de l'esprit Ce n'est pas en vain Que le Seigneur dit Il faut adorer Dieu C'est en esprit Voilà Donc Tout ça On va pouvoir y aller Nous Bon Je reprends Par rapport à l'héros J'ai donné une petite Comment C'est succès C'est Mais on va pouvoir Aller peut-être en détail Par rapport à tout ça Pour que nous puissions N'est-ce pas Comprendre La vraie adoration C'est quoi Donc Que le Seigneur Soit très très favorable Trois mille sentences Nous allons Par la grâce De Dieu Chercher A pouvoir Apporter Une solution Par rapport à ça Donc Que le Seigneur Soit très 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 favorable Que Dieu Puisse réellement Vous accorder Toute sa grâce Donc bien aimé Jean Didier Nous allons Aller Étape par étape Avec le cantique Et Nous allons pouvoir Réellement N'est-ce pas Arriver à cela Que le Seigneur Soit très très favorable Nous bénissons Le bien-aimé Oui oui L'adoration c'est la prière C'est le sacrifice Comme le bien-aimé Mayer le dit Donc Que le Seigneur Soit très très favorable Donc nous Nous allons nous retrouver N'est-ce pas Dans l'émission Doile éternelle Avec le cantique La Samaritaine On va essayer De pouvoir reprendre Tous les éléments du cantique Si on a la grâce Et Je crois que le mercredi On se retrouve Dans notre émission Que la Bible parle Donc La question De trois mille sentences Nous Nous mettons ça N'est-ce pas Dans notre JVC Donc Voilà Nous allons essayer De pouvoir parler De la sixième heure Pourquoi Le Seigneur Apparait A ce moment-là Comme le septième homme Et vous allez comprendre Que c'est le septième homme Il dit J'ai rencontré un homme Donc Elle en avait Rencontré cinq Le sixième n'était pas Et le septième Il dit Celui-ci Je ne vais pas le lâcher Voilà Que le Seigneur Vous soit favorable Que Dieu vous bénisse Lui qui est merveilleux Dans le nom précieux Et glorieux Notre Seigneur Jésus Amen